Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors cette vidéo sera peut-être un petit peu longue Mais en fait je vais vous parler de mes hormones Et où ça en est en fait Donc tout d'abord je vais vous faire un récap de ce qui s'est passé ces derniers mois Depuis ma dernière vidéo, donc depuis février D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets ici en haut Et je vous mets aussi ici en haut La première vidéo que j'avais fait sur mes hormones Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille vraiment de les regarder Avant de voir cette vidéo parce que vous allez comprendre beaucoup plus de choses Et surtout je ne vais pas forcément répéter tout ce que j'avais déjà dit dans ces vidéos Je vais aussi vous parler de ma santé hormonale actuelle Donc où ça en est Et puis surtout vous parler de ma prochaine préparation, de mes concours, etc Honnêtement actuellement je n'ai pas encore les réponses à tout Tout va s'éclairer ces prochaines semaines Parce que j'ai une prise de sang la semaine prochaine Je vais avoir sûrement une consultation avec Victoria Et peut-être avec Anaïs Et je vais aussi parler avec mon coach, donc Sivan De quand la préparation commence exactement Et quels sont mes plans Alors juste en quelques mots Qu'est-ce que j'ai, de quoi est-ce que je souffre exactement Donc en fait j'ai découvert vers mes 20 ans Que j'avais le syndrome des ovaires micropolykystiques Donc le SOPK Et puis surtout depuis ma première préparation Donc en 2019 J'étais en aménorrhée Donc pendant 2 ans je n'ai pas eu mes règles Et mes préparations ont aussi enclenché une hypothyroïdie Donc en fait quand on fait une préparation bikini C'est tellement extrême que ça fait un énorme Ça provoque un énorme stress pour le corps Ce qui influence beaucoup les hormones Et surtout la thyroïde C'est pour ça que voilà j'ai eu des soucis d'hypothyroïdie Que j'ai découvert donc l'année passée Donc en 2020 Juste avant de commencer ma PrEP 2020 Donc en 2020 quand j'ai découvert ça J'ai commencé un suivi avec Victoria Felcar Et ce qu'on a fait à ce moment là C'est qu'on a directement commencé avec un protocole de complément alimentaire Donc durant ma préparation On ne s'attendait pas à ce que les choses s'améliorent Parce qu'honnêtement Durant une préparation ça ne s'améliore jamais Mais en revanche Début de 2021 Donc en février J'ai décidé de ne pas faire de concours cette année Pour prendre soin de ma santé hormonale justement Et à ce moment là On a élaboré un petit peu plus le protocole des compléments alimentaires Et on a pris d'autres décisions Donc encore une fois Allez voir la vidéo que j'ai fait en février Je vous liste vraiment tous les compléments alimentaires Qu'on a commencé de prendre Et les autres choses qu'on a mis en place Maintenant depuis février Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc à la fin de la vidéo Je vous disais aussi que j'allais enlever mon stérilet au cuivre Et que j'allais aussi commencer d'autres compléments alimentaires Donc c'est exactement ce que j'ai fait Donc rapidement Les compléments alimentaires que j'ai ajoutés C'était de la vitamine C Notamment pour aider à l'assimilation du fer J'ai commencé de prendre de l'iode Pour ma thyroïde En vraiment très 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 petite dose Et j'ai commencé aussi les probiotiques Ça c'est principalement pour ma digestion D'ailleurs en parallèle Donc cet été en fait J'ai aussi commencé de travailler avec Colline Qui va d'ailleurs rejoindre la team Feedback C Au 1er décembre Mais donc j'ai commencé à travailler avec elle Parce que depuis mes 15 ans aussi 15-16 ans J'ai des soucis de digestion très très sévères Et en fait c'est le syndrome du colon irritable Et donc cet été j'ai aussi procédé A un changement total de mon alimentation Là aussi j'ai déjà fait des vidéos Donc je vous la mets ici en haut Mais en gros je suis en fait en régime L'OFODMAP J'ai aussi totalement arrêté le gluten Et les produits laitiers Mais c'est aussi pour ça Voilà que j'ai commencé les probiotiques Donc comme je vous ai dit Je comptais enlever mon stéril au cuivre Et c'est ce que j'ai fait justement en février Donc juste après la consultation avec Victoria Et juste pourquoi j'ai enlevé mon stéril au cuivre Il y a deux raisons La première c'est que le stéril au cuivre Provoque en fait une inflammation C'est ce qui permet d'être efficace De ne pas tomber enceinte Sauf que en fait le corps Tout est lié dans le corps Donc dès qu'il y a une inflammation à un endroit Ça va répercuter le corps entier Et Victoria pensait aussi que mon stéril au cuivre M'empêchait en fait de produire des hormones Et donc m'empêchait d'ovuler Donc voilà j'ai enlevé mon stéril en février Et depuis je ne prends pas de contraception Forcément vu que je ne veux absolument pas prendre d'hormones Ce que je fais en revanche C'est que je traque ma température basale Donc chaque matin je prends ma température Comme ça je sais exactement où j'en suis dans mon cycle Dans la phase folliculaire Ovulation, phase luthéale Et ce qu'on a fait aussi que j'ai vraiment réussi à faire depuis février C'est que j'ai énormément amélioré mon cycle Cycle pardon Circadien Et que j'ai beaucoup travaillé sur mon stress Alors je ne suis pas forcément quelqu'un de stressé De base pas du tout Mais en revanche je travaillais énormément Je me couchais très très tard etc Et donc en fait j'ai vraiment appris un petit peu à lâcher prise par rapport à ça A arrêter de travailler plus tôt A aller me coucher à des heures assez fixes Et surtout à me coucher plus tôt Donc avoir plus de sommeil Donc c'était vraiment un changement complet Non seulement j'ai fait un changement d'alimentation totale Mais aussi un changement de style de vie Parce que le style de vie que j'avais Ne supportait pas mes objectifs d'aller mieux en gros Mon corps subissait trop de stress Une chose aussi c'est que cet été J'ai totalement arrêté de compter mes macros pendant quelques mois Je pense que en fait j'avais un peu J'étais arrivée un peu à un burn out Au niveau du tracking des macros Et j'avais tout le temps tout le temps tout le temps faim J'avais vraiment très très faim Avec Steven on était monté à presque 2500 calories Et je prenais du poids etc Mais j'avais vraiment faim tout le temps Et au bout d'un moment je lui ai dit Écoute j'aimerais arrêter de traquer J'aimerais vraiment me concentrer sur Améliorer ma digestion Équilibrer mes hormones Et puis lâcher le tracking un petit moment Donc pendant je crois 2-3 mois J'ai totalement arrêté de compter Et je pense que ça m'a aussi vraiment fait du bien Par rapport au stress que ça me provoquait à ce moment là Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai mis en place depuis février Et donc qu'est-ce qu'il s'est passé Donc en février Victoria m'avait dit Que ça irait en tout cas 6 mois avant de retrouver mes règles Et en fait je les ai retrouvées après 5 mois Donc en juillet j'ai eu mes premières règles en 2 ans Après 685 jours sans les avoir eues Et depuis j'ai eu 3 cycles réguliers Donc mes cycles sont un petit peu longs Ils durent 42 jours Mais c'est pas très grave Et le fait d'avoir retrouvé mes règles Bon c'est très très bon signe Mais ça veut pas dire pour autant que tout est à 100% en ordre C'est d'ailleurs pour ça que la semaine prochaine Je vais faire des prises de sang Pour qu'on contrôle vraiment les hormones Il y a autre chose aussi que j'ai pu observer C'est la température de mon corps justement Ma température basale Qui a enfin des variations normales C'est à dire que quand j'ai commencé De prendre ma température basale Donc l'année passée Ma température ne changeait pas Elle était vraiment très stable Et je sais pas si vous le savez Mais en fait la température d'une femme Va changer en fonction de son cycle C'est à dire que juste avant l'ovulation Sa température va un tout petit peu baisser A l'ovulation elle va vraiment monter Et ensuite elle va être plus haute Jusqu'à l'arrivée des règles Et ensuite à l'arrivée des règles Elle va rediminuer un petit peu Et de nouveau la même chose Diminuer juste avant l'ovulation Remonter lors de l'ovulation Et puis rester haute Et pendant des mois Ma température ne bougeait absolument pas Et maintenant j'arrive vraiment A observer justement ces changements De température Juste avant l'ovulation etc Une autre chose aussi C'est mes pertes blanches Pendant presque deux ans Elles ont eu vraiment la même consistance Ce qui n'était pas bon signe Parce que là aussi des pertes blanches La consistance va varier En fonction du moment du cycle De l'ovulation etc Et maintenant j'arrive vraiment A traquer où j'en suis dans mon cycle En fonction de la consistance En fait des pertes blanches Voilà donc ça c'est vraiment Tous les signes qui me disent Ok ton corps fonctionne en fait Refonctionne Quelque chose d'autre que j'ai pu observer C'est des SPM très très forts Donc un syndrome prémenstruel très fort Et pour moi c'est surtout De la rétention d'eau Et les seins extrêmement gonflés Et surtout ça dure longtemps Ça dure environ 10 jours Ce qui est relativement long Pour un syndrome prémenstruel Après c'est pas étonnant du tout Les femmes qui retrouvent le règle Naturellement après une longue période Sans les avoir eus Ou après l'arrêt de la pilule Elles ont souvent un syndrome prémenstruel Plus fort que ce qu'elles avaient avant Parce que moi j'ai jamais eu un syndrome aussi fort Même quand j'avais mes règles naturellement Dans le passé Une dernière chose que j'ai vue surtout Alors je tiens juste à préciser J'ai recommencé à compter mes macros Il y a un mois Un mois et demi aussi Mais honnêtement J'ai même de la peine à les atteindre Parce que Une chose que j'ai vraiment pu observer C'est ma faim Qui s'est vraiment calmée Et qui s'est vraiment stabilisée en fait Et ça je pense que c'est un tout C'est à la fois De réguler mes hormones A la fois de réguler ma digestion Et aussi d'avoir lâché prise En fait un moment Et de m'être autorisée à manger Et intuitivement tout simplement Donc actuellement Mes macros sont vers les 2200 calories Mais en fait Il y a des jours où j'y arrive pas Je suis plutôt vers les 2000-2100 Et ça me suffit Je suis vraiment satisfaite avec ça Ce qui ne m'est honnêtement Jamais arrivé dans ma vie Donc ça c'est vraiment Un énorme changement pour moi Et une autre chose encore C'est que je ne suis plus Autant fatiguée qu'avant Quand on a une hypothyroïdie La thyroïde fonctionne ralentie Et un des symptômes C'est vraiment une fatigue Pardon Extrême Et ça vraiment J'ai vu aussi du changement Donc ça c'est tout ce que je peux vous dire Sur les changements Que j'ai pu observer moi-même Donc le retour de mes règles Ma faim qui se stabilise Ma température Mon syndrome prémenstruel Etc Mais maintenant Comme je vous ai dit avant Ça ne veut pas dire forcément Que tout est parfait intérieurement Donc l'année prochaine J'ai une prise de sang Et après la prise de sang Je vais envoyer mes résultats A Victoria Et surtout vers la suite Et je vais surtout lui poser la question Par rapport à mes concours Comment ça va se passer Etc Ok alors J'ai fait ma prise de sang J'ai reçu les résultats J'ai tout envoyé à Victoria Et donc je vais vous dire Ce qu'il en est exactement Et ce que Victoria m'a dit surtout Donc je n'ai pas parlé directement Avec Victoria Elle m'a fait une réponse en vidéo Donc des vidéos explicatives Donc je vais vous expliquer En fait tout ce qu'elle a dit Dans les vidéos Et je vais mettre aussi des extraits Avant de passer à ça Je voulais juste encore Préciser deux choses Donc la première C'est que par rapport à ce que j'ai dit Dans le début de la vidéo Je crois Il s'est passé 2-3 semaines Entre temps Et du coup je voulais juste vous dire Par rapport à ma faim Donc en ce moment Je n'ai vraiment 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 pas faim Et j'ai vraiment de la peine À atteindre mes macros Avec Steven On est passé à 2100 calories Enfin je lui ai demandé Et même avec ça En général je suis plutôt Vers les 2000 calories Du coup j'ai perdu Environ 1-2 kilos Je suis plutôt vers les 64-65 kilos Plutôt que vers les 66 Après c'est pas grave du tout Honnêtement Disons que c'est un petit peu De l'avance sur ma prep Et d'ailleurs c'est la deuxième chose Que je voulais dire C'est qu'on a fixé une date Avec Steven Alors je ne peux pas vous mettre des clips Parce qu'en fait On ne s'est pas eu au téléphone On a simplement Ça se fait un peu naturellement Dans nos échanges de messages Mais donc ma prep commence Officiellement le 20 décembre Donc à la base Steven nous voulait Qu'on commence le 1er janvier Et moi je l'ai dit honnêtement Je préfère commencer un petit peu avant Honnêtement je m'en fiche des fêtes C'est pas ce qui m'importe Et puis surtout Je préfère commencer un peu plus tôt Et être sûre d'être vraiment prête À temps Et pour le début des concours On n'a pas encore de date précise En fait on verra en fonction De comment mon corps réagit Donc si mon corps réagit très bien On va commencer dès mai Mai-juin Et si mon corps a un peu plus de mal à réagir On va plutôt commencer vers juillet Mais voilà Donc pour ce que Victoria m'a dit Donc il y a chose à comprendre D'abord c'est que Les deux plus gros piliers Qui sont problématiques chez moi À savoir ma thyroïde Et mon système reproductif N'ont pas encore de fondation stable Et en fait les deux sont liés C'est-à-dire que s'il y en a un qui est off L'autre va être off aussi Donc si ma thyroïde Un peu des soucis Ça va avoir des répercussions Sur mon système reproductif Et vice-versa Ce qui est bien C'est que les deux Sont en train de s'améliorer Donc on voit que ma thyroïde s'améliore On voit que mes hormones sexuelles Sont aussi en train de s'améliorer Les niveaux sont en train de s'équilibrer Cela dit, comme je vous l'ai dit Je n'ai pas encore d'équilibre Ce n'est pas encore Retour normal parfaitement C'est encore très fragile Et donc tout d'abord pour la thyroïde Pour la thyroïde Je dois vraiment être très très familière Avec les symptômes d'hypothyroïdie Pour qu'en fait je puisse les identifier Si jamais j'ai des symptômes qui reviennent Et qu'on puisse agir au plus vite Donc en fait la thyroïde Je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos Mais la thyroïde est extrêmement sensible au stress Et donc dans le cadre de la PrEP Disons il faudra vraiment qu'on se prépare De manière intelligente Après c'est toujours ce que Steven a fait Donc j'ai vraiment aucun souci à me faire Mais si je peux vous donner des exemples C'est par exemple ne pas faire de HIIT Parce que le HIIT c'est vraiment très très stressant pour le corps C'est ne pas réduire les calories d'un coup drastiquement De ne pas faire des cheat meals énormes Du genre tout à coup du jour au lendemain Manger 1000 calories en plus Parce que pour le corps c'est très dur de gérer ces variations Donc c'est vraiment de faire les choses stables De faire les choses progressivement En gros slow and steady C'est vraiment ce que Steven fait toujours The thing we all know as in this lovely industry Is that PrEP is so fucking hard on your thyroid We have to make sure that your diet And exercise And lifestyle Is all conducive to trying to keep your thyroid In as best place as you can Making sure that you're not pulling calories Too fast, too hard Making sure that you're not doing Crazy cheat meals That are going to be like Surplus of a couple thousand calories In order to keep your body more at that homeostasis Making sure that you're not Just grinding yourself with HIIT Or any of that stuff So it's just really prepping smart Which I know you guys have done in the past Alors ça veut pas dire que En faisant une PrEP comme ça Je n'aurai pas de soucis Ou ma thyroïde ne risque pas De nouveau d'être impactée Mais on prend moins de risques To make sure your body Just doesn't go its own way It might go there Regardless of how smart your PrEP is That's the human body She's crazy En ce qui concerne ma thyroïde aussi Donc on supposait que j'avais Hashimoto Qui est donc une maladie autoimmune Puisque mon taux d'anticorps était extrêmement élevé Et là on voit une amélioration Donc mon taux d'anticorps est vraiment Beaucoup beaucoup plus bas qu'avant Mais il reste élevé en fait Donc on sait toujours pas tout à fait par rapport à ça Peut-être que c'est génétique d'ailleurs Mais on va garder un oeil là-dessus Your antibodies as I mentioned Have greatly improved since June of 2020 But they are definitely Something we have to keep an eye on It's still elevated It could be genetic It could be receptor We don't know We don't have that data And so what can we do In light of not having that data It's to be cautious It's to be accepting That we still don't know We might never know either Et en fait à partir de maintenant Il faudra que je fasse des analyses Tous les trois mois Donc en février je vais refaire une prise de sang Et puis pour qu'on puisse vraiment voir si tout à coup la théorie de nouveau c'est sur la pente descendante Mais si je vois qu'il y a des symptômes plus tôt Je vais refaire une prise de sang avant les trois mois C'est pour ça que c'est hyper important que je sois familière avec ces symptômes Et que je sois vraiment à l'écoute de mon corps Et pas que je fasse l'autruche disons Si je vois que quelque chose commence d'être un peu off Maintenant en ce qui concerne mes hormones Donc plutôt mon système reproductif Ce qui est vraiment très très bien C'est que j'ai retrouvé mes règles Comme vous le savez Donc en juillet J'ai retrouvé aussi une ovulation Cela dit encore une fois Je n'ai pas encore d'équilibre C'est à dire que j'ai des cycles réguliers Ils reviennent chaque mois Mais la longueur varie Donc en fait la première fois que j'ai eu mes règles Mon cycle a duré 42 jours Ce qui est long pour un cycle Et depuis là mes cycles se sont raccourcis un petit peu à chaque fois Donc le deuxième cycle que j'ai eu Je crois qu'il faisait 39 jours Et ensuite 37 jours Et en fait mon cycle de 42 jours Donc le très long On a vu que j'ai eu une phase folliculaire Qui était extrêmement longue Elle a duré plus de 20 jours Donc la phase avant l'ovulation Normalement une femme ovule après 14 jours Donc moi elle a duré 20 jours Et on a vu que j'avais du coup une très courte phase luthéale Donc c'est la phase juste avant les règles Qui était plutôt de 10 jours Et ça c'est signe que mon corps n'est pas suffisamment exposé à de la progestérone Mais le fait que mes cycles se raccourcissent Et donc que ma phase folliculaire se raccourcit aussi Veut dire que mon corps a plus de progestérone Ce qui est vraiment bon signe Donc c'est vraiment en train de s'améliorer Mais encore une fois je n'ai pas des fondations C'est à dire que ça fait pas 6 mois ou une année Que j'ai des cycles exactement de la même durée Qui sont équilibrés entre la phase luthéale et la phase folliculaire Donc c'est en train d'aller mieux comme je vous dis Mais c'est pas encore J'ai pas encore des fondations solides We're seeing though you are in a very dynamic place right now With your menstrual cycle It's not that you've had this same cycle multiple months in a row The duration of length has continued to reduce Which is positive There is no like gold standard of like How many days do we want to see your cycle Until we just develop your baseline So that's kind of again what makes it a little bit tricky More accurate thing for you Is to look at the fact that your follicular phase has reduced And your luthéal phase has increased Donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour la PrEP Je viens déjà de vous toucher un mot par rapport à ma thyroïde Donc de me préparer intelligemment Pour éviter de... pour diminuer le stress au maximum Mais donc en fait c'est la même chose Par rapport à mon système reproductif C'est-à-dire que quand on n'a pas des fondations solides Il y a plus de risque de déséquilibrer tout ça Donc c'est possible que ça continue à s'améliorer Et même en étant PrEP Qu'est-ce que ça veut dire pour PrEP ? Ok, vous êtes plus capable de débrouiller votre système reproductif Quand vous n'avez pas des fondations Est-ce qu'il est impossible de les rébuilder et de PrEP Au même temps ? Non, pas à tout Mais en fait on ne sait pas On ne sait pas d'avance On verra vraiment comment ça se passe Il y a une chose aussi C'est que je ne me suis jamais préparée sans mon stérilet Donc vous savez que j'ai envoyé mon stérilet en février Donc c'est possible que sans mon stérilet Cette PrEP se passe mieux Mais du coup En fait le principe reste le même que pour la thyroïde C'est-à-dire se préparer intelligemment Et vraiment, vraiment, vraiment Mettre l'accent sur la récupération Donc quand je dis récupération Je parle de jours de repos Mais ça j'en prends suffisamment Mais aussi surtout le sommeil Aussi faire régulièrement des massages Aller faire des bains Aller faire de l'acupuncture, etc Et puis tout ce qui est gestion du stress Donc moins travaillé peut-être Je dois vraiment optimiser ça En gros ce qu'elle m'a dit C'est que mon succès dépend de ma récupération I need you to be the master of recovery Your success lies in recovery Getting rest and sleep Getting massage and body work done And acupuncture regularly Super important You're inducing a state of high stress with PrEP Therefore we have to balance it Je dois vraiment continuer de traquer mes symptômes au maximum C'est-à-dire que si par exemple je vois Au début de ma PrEP par exemple Que je n'ovule pas Que je n'ai pas d'ovulation Il faut vraiment que je le dise le plus vite possible à Vitoria Et qu'on établisse un plan Qu'on soit vraiment proactif Et dans ce cas-là en fait ce qu'elle m'a dit C'est que le plus gros problème de mon corps En fait c'est qu'il ne produit pas suffisamment de progestérone Donc l'idée si on voit que je n'ovule pas Que je n'ai pas mes règles Ce serait de prendre des très très petites doses de progestérone Pour en fait avoir un support externe Pour aider mon corps à produire plus de progestérone If let's say three months from now You're in PrEP And all of a sudden We don't see ovulation happening That you're seeing this just like Okay wait it's not happening yet It's not happening yet Then you and I will need to say And figure out a plan And it does not mean pulling out of PrEP It just may mean That we need to utilize Like I said that bioidentical Progestérone replacement Very low dose Just to help you maintain Progestérone levels Because I feel like That's going to be really important For your thyroid For protection wise And it's also going to be important For your body comp I mean if anything right now You're learning that progestérone And having a regular cycle Is awesome for your body comp And how your body is responding It doesn't mean throwing in more supplements Or anything else I think for you For right now It's continuing on that path And then if nothing changes In three months I'll do a blood loss In three months To see To control If everything is okay And if I see Symptoms that come before Then I'll take a blood loss And I'm going to have to take Very little doses Of progestérone That's right Otherwise I think I've done the tour Honnêtement It's not more complicated That's right We'll see what it does Honnêtement We can't be able to As long as I'm not In this situation Personally I'm pretty confident Je tenais encore A préciser une chose Avant de terminer cette vidéo C'est que Colleen vient de commencer Dans la team Anaïs a aussi commencé Il y a presque un mois Anaïs donc s'occupe Des suivis hormonaux Donc c'est exactement Comme moi je travaille Avec Victoria Anaïs fait le même travail En fait que Victoria Donc elle est capable De gérer ce genre de choses Si vous avez quoi que ce soit Par rapport à votre cycle Ou à vos hormones Et Colleen rejoint la team Donc pour s'occuper Des soucis de digestion Donc vous savez aussi Que je suis suivie par Colleen Pour mon syndrome du colon irritable Mais sachez en tout cas Que vous pouvez faire une demande De coaching Pour travailler avec toutes les deux Sur mon site Donc feedbychloé.com Je vous mets encore le lien Dans la barre de description Si vous avez des questions N'hésitez pas encore à les poser Dans les commentaires J'y répondrai avec plaisir Et on se voit Dans la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada